Monsieur Cheikh Mbak Ketine, bonjour. Bonjour Monsieur Gomis. Vous êtes le délégué du personnel de Médis Sénégal. Alors, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État Makissal a rappelé l'urgence de finaliser le processus de relance des activités de l'usine pharmaceutique Médis Sénégal et ça. Est-ce que justement toutes les conditions sont réunies pour la relance de Médis Sénégal ? Merci Monsieur Gomis. Donc, je salue les auditeurs de Réome FM et vous remercie pour l'invitation pour parler de l'usine pharmaceutique Médis Sénégal. Alors, donc, oui, toutes les conditions sont réunies pour démarrer Médis Sénégal parce que le chef de l'État s'est engagé pour une souveraineté pharmaceutique au Sénégal. Ensuite, la sauvegarde des emplois des jeunes dans ce temps de Covid-19. Et donc, Médis Sénégal représente la seule entreprise pharmaceutique qui a des process complets, donc c'est-à-dire la fabrication, les conditionnements des comprimés, des sirops et des unitables. Donc, toutes les conditions sont réunies. Maintenant, il reste seulement à valider les mesures d'accompagnement que le chef de l'État avait promis à Médis depuis avril 2020 pour démarrer la production. Malheureusement, ces mesures d'accompagnement sont actuellement bloquées par des signatures au niveau des ministères des Finances et au niveau des ministères de la Santé. Voilà. Quelles sont ces mesures d'accompagnement promises par le chef de l'État ? Oui, comme vous le savez, Médis Sénégal est une entreprise pharmaceutique au Sénégal. C'est une industrie locale. Maintenant, vous savez, il y a d'autres entreprises pharmaceutiques dans le monde. Et Médis, qui a acheté, je le rappelle, la CITOA, c'est-à-dire la première isole pharmaceutique du Sénégal que le président Sénégal avait créé en 1973. Donc, vous voyez que c'est un héritage. Donc, c'est ça que Médis avait acheté. Maintenant, vous savez, il a acheté en 2017. Médis-Sénégal a acheté ce site en 2017 du groupe Sanofi. Maintenant, pendant ces trois années d'exploitation, l'entreprise a rencontré des difficultés financières parce qu'il y a eu des pertes. Maintenant, quelles sont les causes de ces pertes-là ? C'est la fiscalité des entreprises au Sénégal, les entreprises pharmaceutiques, le marché public, la concurrence avec les gros mastodontes pharmaceutiques, c'est-à-dire les Indiens et les Chinois, et comme vous le savez, comme ça marche dans tous les pays, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Maroc, là où ça marche, c'est l'État. C'est les États qui protègent de leurs industries locaux. Quoi faisant ? En donnant une part du marché, en ayant une part du capital, c'est de la préférée, en ayant une part du capital, c'est de levier que l'État met pour aider leurs entreprises locaux. Parce que c'est facile d'importer des médicaments, mais il faut savoir que quand une industrie locale, ça marche, il y a des emplois, et les emplois, ils payent des impôts. Donc, ce n'est pas bien de comparer que c'est le prix. Non, ce n'est pas une question seulement de prix. Les entreprises locaux emploient des personnes. Et ces personnes-là, l'entreprise aussi paye des impôts. Donc, pour résumer le mesure d'accompagnement que l'État du Sénégal avait promis à Médis, c'est tout simplement d'opter pour une part du marché, c'est-à-dire la préférence nationale, mais aussi que l'État du Sénégal augmente ses parts dans la capitale. Parce que, comme je vous l'ai dit tout tantôt, Médis est issu de la CIPOA qui a été créée par l'État du Sénégal. Mais malheureusement, actuellement, Médis, l'État du Sénégal n'a même pas 1% du capital. Vous voyez, ce n'est pas normal pour une entreprise aussi stratégique que Médis. Donc, l'État du Sénégal veut aussi augmenter ses parts dans la capitale. Donc, c'est ces deux mesures d'accompagnement-là pour résumer. Part du marché de la courante publique en médicaments, injection d'argent pour augmenter les parts de l'État du Sénégal dans la capitale qui sont actuellement de moyen 1%. Mais où se trouve le blocage ? Oui, M. Gomis, la directive présidentielle que son Excellence, M. le Président de la République, avait donnée, ça date d'avril 2020. Vous voyez, donc ça fait un an que cette directive a été donnée à son gouvernement. Donc, quand il a donné la directive, plusieurs travaux ont été faits. On a fait des négociations entre Médis et les employés, entre Médis et le gouvernement, pour trouver des accords. Maintenant, ces accords-là sont finalisés, peaufinés. Il ne reste qu'à les signer. Donc, ils sont sur la table du ministère des Finances et sur la table du ministère de la Santé. Et donc, nous, travailleurs, en tout cas, on n'a rien compris. Et puis, on dit que c'est inconcevable que le chef de l'État dit qu'il veut une souveraineté pharmaceutique, dit qu'il veut protéger les emplois des gens. Vous l'avez entendu dans son discours du 8 mars. Il dit que j'ai compris les jeunes parce que les jeunes sont fatigués. Et maintenant, vraiment, une signature puisse bloquer le redémarrage d'une entreprise pharmaceutique. C'est incompréhensible. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Qu'on doit signer, on ne signe pas. Ça, vraiment, on ne le comprend pas. Et nous interpellons le travail interpellent le ministère des Finances et le ministère de la Santé de signer rapidement ces conventions pour permettre la relance de l'entreprise pour vraiment fournir des médicaments à la population sénégalaise parce que Medi-Sénégal fabriquait des médicaments de santé publique, mais à des prix accessibles. Qu'en est-il des négociations avec la direction de l'entreprise, qui semblent rester sur sa position qui consiste à envoyer certains employés au chômage technique et à réduire aussi les salaires des travailleurs de 50% ? Vraiment, à l'heure de l'heure, finalement, ça, c'était la première position de Medis, de la direction générale de Medis. Mais, en fait, c'est quand le président avait donné des instructions pour redémarrer l'entreprise. Donc, il y a eu des négociations entre la direction générale de Medis et les employés. Et, heureusement, donc, nous, côté emploi et direction, nous avons pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire les moralités de la relance. Donc, cette question est derrière nous. Donc, on a pu trouver un accord pour que, quand l'État du Sénégal validera ces mesures d'accompagnement-là, nous, que Medis puisse nous régler les indemnités, c'est-à-dire le temps qu'on a resté, mais aussi, comme on dirait, je ne veux pas en détail, mais les moralités de paiement des salaires à partir de la relance. Donc, ça, ce problème-là, c'est vraiment assez réglé. Donc, pour vous expliquer bien, les négociations étaient tripartites, c'est-à-dire, c'était entre les employés et la direction générale, d'une part, et d'autre part, la direction générale et Medis. La direction générale et l'État du Sénégal. Concernant la direction générale et les employés, on a pu trouver un terrain d'entente, donc la question est réglée. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? C'est la disponibilité des mesures d'accompagnement à l'État du Sénégal. L'usine pharmaceutique, disons, est à l'arrêt depuis plus d'un an, le 15 janvier 2020, comme vous l'avez dit. Mais que fait le personnel durant tout ce temps ? Malheureusement, le personnel chôme, le personnel en train de chômer. C'est très dommage que depuis un an, tous les personnels sont en train de tourner vraiment en rond, de trouver du travail, mais le personnel chôme et attend tout simplement... Vous allez à l'usine, vous restez sur place, non ? Oui, 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 on va à l'usine, bien sûr, parce que nous, on considère qu'on n'est pas à chômage, donc on va à l'usine, effectivement. Chaque jour, les emplois viennent à l'usine, voilà, pour rester un temps après rentrer chez eux, en attendant la relance. Alors, on sait aussi, hein, au Sénégal et un peu partout en Afrique, on a du mal à être autonome dans plusieurs domaines d'ailleurs. Est-ce que Médis Sénégal peut assurer au Sénégal, et peut-être dans la sous-région, une autonomie de médicaments ? Une autonomie, non. Ça, c'est... Personne ne peut le faire. Dans le moins long terme, peut-être ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, en fait, le marché des médicaments Médis ne peut pas tout satisfaire. On ne dit pas que c'est-à-dire que c'est Médis qui va tout simplement donner la totalité des médicaments que l'État a besoin, non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a d'autres entreprises qui sont en cours de gestation au Sénégal, et même l'État du Sénégal parle d'un parc, d'un nouveau projet de, comment dirais-je, d'une zone industrielle pharmaceutique à Tiawone. J'ai entendu ce projet-là, mais avant de parler de nouveau, il faut vraiment, comment dire, capitaliser l'existant, c'est-à-dire l'entreprise qui était là, il faut le relever avant de pouvoir parler d'un nouveau projet. Maintenant, en tout cas, Médis peut fournir à l'État du Sénégal une grande quantité de ses besoins, et même Médis exporte aussi des médicaments dans la sous-région. On exporte au Togo, on exporte au Cameroun, on exporte au Mali avant l'arrêt. Donc Médis, vous savez, la santé, c'est un large domaine thérapeutique, mais en tout cas, dans les domaines où Médis produit, il peut vraiment fournir à l'État du Sénégal une grande quantité dans ses besoins. Alors, on a suivi le débat sur l'usage de la chloroquine pour les malades de Covid-19, Médis-Sénégal fabriquait ce médicament avant d'être interdit, retiré donc du marché. Est-ce que vous espérez, avec la réouverture de l'usine, reprendre la fabrication ? Oui, la chloroquine, comme tu l'as dit, on la produit même jusqu'en 2011, si je ne prends pas. Oui, le processus de fabrication de la chloroquine existe à Médis, les équipements existent à Médis, le personnel compétent existe à Médis. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la chloroquine a été arrêtée parce qu'il soignait le paribissement et finalement, la terre a été abandonnée. Maintenant, avec les découvertes qui montrent que la chloroquine est utilisée pour le traitement de la Covid-19, si l'État du Sénégal en a besoin et si Médis est relancé, on peut commander les matières premières nécessaires pour la fabrication de la chloroquine, pour produire de la chloroquine pour la population sénégaliste, bien sûr. Alors, que représenterait pour vous l'autorisation de la reprise de la fabrique de ce médicament ? L'autorisation de ? De la chloroquine, de reprendre la production de la chloroquine. Ça ferait quoi pour Médis ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'une entreprise, vous savez, toutes les entreprises, comment elles marchent, fonctionnent. C'est d'avoir un chiffre d'affaires, c'est d'avoir de bonnes ventes. Donc, si la chloroquine a un grand besoin pour le Sénégal, mais aussi pour la zone Afrique, effectivement, produire de la chloroquine à Médis va permettre d'augmenter les chiffres d'affaires et d'augmenter les bénéfices, bien sûr, ça sera une extrême source. Dans bien des secteurs, les Sénégalais préfèrent en général les produits importés. Est-ce que ceux fabriqués par Médis Sénégal, on peut citer le paracétamol, aspirine, le fer, l'acide folique, Doliprane, entre autres ? Est-ce que vous sentez de votre côté que les Sénégalais adoptent bien vos produits ? Ah oui, je peux vous rassurer que les produits Médis étaient extrêmement utilisés. D'ailleurs, tout au début de l'arrêt de Médis, on a eu la population qui s'est vraiment inquiétée parce que, je vous donne l'exemple du paracétamol de Médis, c'est un produit extrêmement prisé par les populations. D'ailleurs, quand on fabriquait, les malades, quand ils venaient dans les pharmacies, ils indiquaient qu'ils veulent le paracétamol jaune. Et le paracétamol jaune, en fait, c'est le produit Médis. Donc, c'était un produit très prisé par les patients. Deuxièmement, en fait, c'est que les médicaments de Médis, à la différence des autres médicaments, on a un packaging, c'est-à-dire un conditionnement adapté à la population sénégalaise et africaine, c'est-à-dire qu'on fait un genre de détail pour permettre aux personnes d'avoir le pouvoir d'achat de ces médicaments. Je vous donne une comparaison. Une plaquette de paracétamol de Médis coûte 100 francs. Une plaquette de décomprimé. Alors qu'actuellement, dans les pharmacies, il faut acheter une boîte à 400 francs. Un blister de paracétamol qui soigne les problèmes de dysenterie coûte 200 francs. Actuellement, je crois, pour avoir le même produit, en tout cas, il y a un pharmacien qui me dit que ça coûte aux armes de 3 000 francs. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, les produits Médis étaient bien utilisés. C'est une bouffée d'oxygène pour la population et actuellement, les gens, en tout cas, nous qui sommes les employés, les gens nous demandent les produits. En tout cas, moi, je reçois des téléphones de même que des autres employés qui demandent où sont les produits Médis parce qu'actuellement, ils sont cryptés dans les pharmacies. Donc, les produits Médis étaient de bonne qualité et un prix abordable pour la population. Alors, avec l'expérience déjà vécue, ajoutée à cela, cette pandémie qui est toujours là, quel est pour vous l'avenir de cette seule usine de fabrication de médicaments au Sénégal ? Monsieur Gomes, l'avenir de Médis est entre les mains du gouvernement. Et donc, en tout cas, comme je l'ai si bien rappelé, Médis est vraiment un héritage parce que ça est l'idée de la création de Médis venu du président Senghor. Ça, c'est un. Deux, le président Makissan, son Excellence, a dit clairement qu'il veut une souveraineté pharmaceutique parce que le Covid-19 a montré que tout pays qui n'a pas d'industrie pharmaceutique est en danger. Parce que vous vous rappelez que quand le Covid-19 était venu, les pays commençaient à bloquer l'exportation de médicaments. Beaucoup de pays avaient bloqué leur exportation de médicaments pour vraiment être sûrs avant de commencer à exporter. Donc, tous ces faits-là, en tout cas, doivent vraiment motiver le gouvernement à rapidement signer ces conventions-là pour permettre la relance immédiate de Médis-Sénégal et permettre aux travailleurs de retrouver leur emploi. Une fois relancés, comme vous le souhaitez, quels seront les nouveaux décisions?